Salut toi, tu vas bien ? Bon, j'ai hésité à la faire celle-là, et puis on me l'a demandé, à quelques reprises. Donc, je te l'ai préparé, ma daily observation spéciale Vélib. Ça commence tout de suite. Salut toi, tu vas bien ? Alors, t'inquiète pas, je suis pas en train de rouler sur le trottoir. Comme tu peux le voir, la manière dans sa doudeline, là, je suis à pied. Parce que je peux chercher mon petit Vélib. On a des nouveaux Vélib, maintenant, à Paris. Bon, il y en a très très peu, et c'est très très difficile de les attraper par moments, et de les reposer. Il y a vraiment beaucoup de problèmes, de ce côté-là. Et absolument pas au point, actuellement. Néanmoins, je voulais te parler du vélo, le Vélib en lui-même. Parce que j'ai un vrai coup de cœur pour ces nouveaux vélos. J'ai même pas regardé sur la piste, s'il y en avait disponible. Alors, j'aperçois un vélo, mais je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Alors, bon, écoute, il y a de l'air dans les pneus, déjà. Ça a l'air un peu autre pour moi, là, pour le coup. J'allume le petit machin, et je vais présenter ma carte, et puis on verra bien. Allez. Eh oui, ça marche. Ah oui, il me dit drapeau. Voilà, c'est bon. Alors, il y a de la lumière là-dessus. Il va falloir que je pédale un peu pour déclencher la lumière. Alors, il va mettre son petit sac dans le petit panier, et puis il va replier le petit élastique fort pratique. Il va remettir ses gants, parce qu'il ne fait pas si chaud, il doit faire 3-4 degrés ce matin. Je fais juste en t-shirt et ma petite peste en gil. Un peu froid au départ. Oh là là, je crains que ce Vélib n'ait pas de lumière. Non, c'est bon, ça démarre. Ouais, j'ai un peu froid là, même aux mains. Et ça va vite se régler, ça. Le truc, c'est qu'il n'est pas forcément parti tôt, là. Que se passe-t-il avec ce feu ? Incroyablement, donc. Allez, démarration. Alors, est-ce qu'ils tourneront, ce vélo, là ? Non, il y a un truc bizarre dans le pédalier. Ah, alors là, ça ne va pas être pratique, hein. Hop, hop, je ne voudrais pas les ranger. Donnez-moi un tour à droite. Ici, s'il vous plaît. Bon, je vais la jouer avec des thons, regarde. C'est pas malhonnête, hein, ce que tu es en train de faire. C'est parfaitement légal et légitime. Et voilà, roule ma poule. Alors, effectivement, dans cette période de transition, plus que chaotique, je perds beaucoup de temps, quand même, ne serait-ce qu'à tenter d'obtenir un véli. Je me suis quand même cassé les dents, très souvent. Voilà, j'ai pris plus le métro qu'habituellement. Et puis, du fait de l'éloignement des stations par rapport à mon domicile et par rapport à la situation précédente sous l'air de Coe, je perds aussi pas mal de temps juste à trotter pour aller chercher mon vélo. et une fois que je l'ai reposé, pour atteindre mon travail ou mon domicile, quand je reviens. Donc, en termes de temps, je ne suis pas tellement gagnant par rapport au transport à l'heure actuelle. Là, toutes ces images datent du 1er février. C'est assez vieux. Il y a beaucoup de stations qui ont ouvert depuis, quand même. Donc, la situation s'améliore très, très doucement. Mais un peu plus chaque jour, quand même. Ça s'améliore un petit peu plus chaque jour au plan de l'implantation des stations. Bon, il y a quand même un autre phénomène et un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de stations qui ne sont pas connectées au réseau, tout simplement. Et dans ce cas-là, tu ne peux pas prendre de vélo. Il y en a plein, mais ce n'est pas possible. Un truc que j'aime avec ces nouveaux V-Libs, outre le poids un peu plus contenu, c'est qu'ils ont une meilleure reprise au redémarrage. Alors, ça, c'est vraiment mon idée très personnelle. Enfin, mon ressenti. Mais effectivement, j'ai remarqué que je l'ai trouvé plus véloce au redémarrage. Alors, tu vois, la séquence de feu a changé. Je suis parti il y a 8 minutes 49. Ça va être chaud de tenir les 30 minutes. Mais je m'en fiche un peu parce que j'ai plein de bonus. J'ai plein de minutes supplémentaires. Bah oui, j'ai plein de créditants avec V-Libs parce que plus tu consommes, plus tu peux en gagner potentiellement. Et j'ai remarqué que j'en ai plein qui étaient apparus aussi là récemment. Mais je crois qu'ils ont crédité un petit peu tous les abonnés par rapport aux problèmes, justement, techniques qu'on subit tous à l'heure actuelle. Je dois reconnaître que, personnellement, je suis passé un petit peu entre les mailles du filet par rapport à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de comptes qui se sont retrouvés bloqués. J'ai vu ça sous les réseaux sociaux. Allons. Alors, où est-ce qu'on va ? Bah, 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 bah ! Pourquoi donc ? Ce freinage brusque. Alors, j'ai vu des réactions, des questions, si et là, sur le fait que j'utilise un V-Libs. Dans mes bijoux, quoi, un V-Libs ? Enfin, ça étonne quelques personnes. Voilà, comme je l'ai dit précédemment dans ma dernière délée observation, c'est pas sale, le V-Libs. Et puis, moi, ça me permet, par exemple, d'épargner ma transmission les jours où il fait vraiment pas beau. Tu vois ? C'est presque égoïste. Parce que j'ai pas envie de tout salir mon vélo. Je me dis, tiens, je vais plutôt salir un V-Lib. Évidemment, je circule pas de la même manière quand je suis posé sur un vélo de plus de 20 kg et puis posé sur mon coin de fer à 10,5 kg ou 11 kg. C'est certain. Bon, en même temps, je leur dis, le vélo taf, c'est pas du sport. Par contre, si tu veux rouler à 35 sur un V-Lib, là, ça devient sportif. Parce qu'il faut l'emmener. Mais encore une fois, cette nouvelle mouture, je la trouve plus véloce et je la trouve avec plus de répondant. C'est assez agréable. Voilà, pas forcément tellement moins lourd, mais juste plus réactif, quoi. Et puis, ça a l'air d'être vraiment de la bonne cam. Enfin, du bon vélo, de la bonne mécanique, pour ce que c'est. Peut-être même un peu mieux que les deux coups. Bon, là, ils sont tout clean, tout neufs aussi, donc on verra l'usage avec le temps et la manière dont ils sont entretenus, éventuellement. C'est calme, hein ? Quand t'es passé pile à l'orange, du coup, il n'y a plus personne derrière toi. J'entends des oiseaux qui chantent. Mais mon expérience personnelle, mon ressenti personnel par rapport à l'usage du Vélib, quand ça marche, parce qu'on sort d'une période où ça fonctionnait très bien, c'est que c'est génial. Parce que je peux prendre un vélo ici, le poser là, m'arrêter, faire des courses. Pas besoin de chercher les clés de mes antivol pour attacher mon vélo, pour aller faire mes petites courses à gauche à droite sur le chemin. Parce qu'encore une fois, quand tu te déplaces en surface à Paris, tu vois, telle ou telle boutique, tiens, c'est les soldes, c'est ceux-ci, je vais regarder ici, je ne vais pas me trouver un pantalon. Parce qu'il me manque un pantalon. Alors, je le pose mon vélo, alors si c'est le mien, je l'accroche, je défais la sacoche, tout ça. Si c'est un Vélib, clic, clac, hop, on n'en parle plus. Ta location, c'est terminé. Et puis tu peux en prendre un en sortant directement après. Il y a un tas de cas de figures que je pourrais te vendre pour utiliser ce vélo. Enfin, c'est infini de possibilités multiples. Eh, bande d'enculés ! Ah bah putain, elle m'a fait peur, elle. Oui, je l'avais oubliée, elle. Je ne sais pas, tu passes à côté d'elle et elle te hurle dessus. Eh, bande d'enculés ! Pourquoi ? J'ai envie de savoir. Ah, une petite voix de bus pour son otard. Oui, c'est bien une voix de bus, il n'a juste pas le droit d'être là. Bon. Ah bah tiens, je t'en parlais la dernière fois. Je te parlais de ce véhicule qui est toujours garé rue des Saint-Pères. Voilà. Encore ? Toujours. Merci ! Et puis là, tu vois bien comme ça m'a mis en danger quand j'ai dû me déporter et qu'une auto arrivait justement. Bref, c'était quand même bien plus calme sous la neige la rue des Saint-Pères. Il y avait beaucoup moins de trafic et surtout pas de roues motorisées après de te voir un festival. C'est exactement le même trajet que la dernière fois sous la neige justement. Alors, parce que, pas con, quand je m'en avais dit j'essaie de prendre l'eau plus plat quand même. Tiens, regarde là, ça va être festival. Donc là, c'est les petits hommes verts qui font leur travail. Merci à eux. Voilà, je note que les potelets c'est quand même galère pour remonter avec le Vélib. Parce que forcément, le guidon est beaucoup plus large que le sein de mon corps de fer. Et qu'est-ce qui débarque là ? Je suis pied à terre, voilà, je pousse le vélo. Qu'est-ce qui débarque ? Le gros scooter qui va tenter de se réinsérer entre deux Vélib. Il y a une roue arrière de Vélib d'ailleurs qui a été mal traitée dans l'affaire. Et voilà, c'est parti. Je me fais klaxonner parce qu'il y en a avec d'autres qui arrivent par la droite. Enfin, par le trottoir de droite, préalablement, bien sûr. Déjà que les éboueurs se font shooter par des deux RM sur la chaussée. Alors si maintenant, sur le trottoir, ils ne sont pas sortis de l'auberge, nos éboueurs. Hop là, un rouge pour les deux scooters. C'est cadeau, c'est gratuit. Crois-y un panneau. Eh oui, moi j'ai mon petit panneau. Alors je vais utiliser le panneau. Alors j'y vais. Et je te rassure tout de suite, je ne vais pas me mettre à chanter là. Oh, feu orange. Je laisse passer les piétons qui traversaient tous aux petits bonhommes rouges. Mais ma foi, ils sont toujours et encore prioritaires, même dans ce cas de figure. Et puis si je refonce dedans, je risque de me faire très mal. La rue de Sèvres et son cortège habituel de poids lourds garés en livraison sur une voie de circulation unique. Ce n'est pas une voie de bus. Ensuite, il y en a une, mais qui est bien trustée également. Bref, rien d'inhabituel sur cette rue de Sèvres. Et puis ma foi, mon petit Vélib, il tient ses 24-25 km heure de vitesse de croisière sans broncher, plutôt pas mal. Évidemment, encore une fois, c'est plus lourd que mon vélo habituel. Mais il est bien roulant et dynamique. Parce qu'il y a un tas de cas de figure dont j'ai oublié de te parler. Enfin, c'est tout bête, mais quand mes enfants étaient tout petits et que je les posais à la crèche avec leur poussette, qu'est-ce que je faisais quand je sortais de la crèche ? Bim ! J'attrapais mon Vélib et puis je retournais le poser près de chez moi et puis j'allais... Je reprenais mon vélo. Perso. Voilà. À l'époque, je ne faisais pas les trajets intégrés à un Vélib. Je ne faisais que du petit raccord comme ça. La rustine de trajet, on va dire. Tiens, justement, en parlant de rustine, c'est aussi une raison pour laquelle je me suis mis à faire mes trajets en intégralité. C'est que j'en avais marre de crever sur mes propres vélos et que là, ça me permet de juste le reposer. C'était vite, hein ? Là, je dirais un bon petit 80 km heure. Facile. Avec sa moto de Fast & Furious. C'est l'heure de l'école. Voilà. Il y a des enfants qui traversent. Tu vois ? Là, c'est un passage protégé. Il y en a d'autres qui ne sont pas protégés. Est-ce que c'est sérieux ? Alors là, c'est festival sur le courbe. Tout le monde se double par la droite. Vite, vite. Ils font les ballons. Tu m'étonnes, c'est large. On est bien. Et qu'est-ce qui vient me doubler, là ? Je le connais, ce n'est pas la première fois que tu es dans une de mes déjeux observations, coquinou. Et bien, qu'est-ce qui trace ? Purée de saucisse. C'est fou, cette passion de s'arrêter sur le passage. Autant, avec mon croix de fer, je le suis. Autant avec le vélible. Si, j'ai un peu commencé, j'ai grilloté un feu orange en me disant tiens, ça fera des belles images. Bon, après, quand il est passé au rouge, ça m'a rappelé à l'ordre. Mais il trace, lui. Alors, j'ai repéré qu'il y avait un tweetos qui me suivait, justement, qui se déplace en roller et éventuellement un vélo à Paris. Est-ce que c'est toi ? Salut, je m'appelle Milouk. Ma passion dans la vie, je te filme sur tes patins-roulettes. Hashtag paparazzi. Oh là là, qu'est-ce que ça passe vite encore, ces motos, ça zigzague. Bon, le fait de zigzaguer, moi, je le fais éventuellement quand les véhicules sont à l'arrêt. Évidemment, pas du tout à cette vitesse-là et encore moins quand ça circule, déjà, à cette vitesse-là. ça fait quand même un axe où c'est particulièrement nerveux ce matin-là quand même avec des différences flagrantes de vitesse entre tous les véhicules. Bon, t'as des voitures qui roulent entre 30 et 50, t'as des deux roues motorisées qui roulent entre 50 et 80 et puis moi avec mon petit Vélib à 25 km heure. Là, je vais rendre mon Vélib à la station la plus proche. Du coup, je passe en mode piéton puis après, ça m'énerve un peu, alors je passe en mode trottinette là. c'est-à-dire que j'ai le pied droit sur la pédale gauche et puis le pied gauche par terre. Mais je n'ai pas le derrière sur la selle. Et puis, je suis parti pour cet instant de peur. Est-ce que je vais pouvoir rendre mon vélo ? Ah, c'est ce qu'il me dit. Il est mal verrouillé. Voilà. Alors, c'est bon ? Allez. On va dire que c'est bon. Il valide. Double drapeau. Voilà. C'est bon. On est bien. Voilà. Je suis bien arrivé. Bon, évidemment, je mets 4-5 minutes de plus qu'avec mon vélo traditionnel. La moyenne est plus basse également. Mais, c'est le prix de la tranquillité, de la sérénité. Et puis, ma foi, quand ça marchera, quand ça fonctionnera bien, parce que là, non, tu n'es pas serein quand tu essayes de décrocher un vélo et que tu n'y arrives pas. Et tu es encore moins serein quand tu essayes de raccrocher un vélo. Et là, ce matin-là, j'ai eu un petit coup de peur même parce que je n'ai pas reçu la notification sur mon téléphone intelligent qui me disait que j'avais bien rendu le vélo. Donc, je me voyais déjà bloqué par le service. Mais finalement, elle est arrivée deux heures après, la notification. Hashtag sauvé. Bon, bah écoute, un bon dimanche, hein, c'est dimanche-là. Je te fais des bisous puis je te dis à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada